Bonjour Jean-Michel Blanquer. Les épreuves du brevet sont donc repoussées de quelques jours pour 700 000 élèves de 3e. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus facile d'annuler l'épreuve cette année ? Non parce que je pense que ça aurait été une mauvaise chose pour le brevet. Le brevet est quelque chose d'important. C'est finalement le premier diplôme que passe un jeune dans sa vie et donc ça a quelque chose d'important et de solennel. Et donc au contraire c'est l'occasion de souligner que nous prenons ça au sérieux et que ça doit être passé dans des bonnes conditions. Ce qui n'aurait pas du tout pu être le cas jeudi et vendredi prochain. Et vous avez la certitude qu'en début de semaine prochaine les températures seront revenues à la normale ? Oui normalement nous avons évidemment beaucoup échangé avec Météo France avant de prendre cette décision. Et il nous a été indiqué que c'était au cours du week-end que les températures allaient un peu baisser. On va aérer les collèges pendant le week-end aussi et donc se mettre dans des conditions à peu près normales lundi et mardi. Vous dites un diplôme important, solennel. Pour autant il faut rappeler que ce n'est pas un diplôme obligatoire pour passer en seconde et pour poursuivre sa scolarité. Donc il y a plus une dimension symbolique qu'obligatoire. Le brevet oui est important. Ça signale la fin de la scolarité obligatoire en réalité. Mais il n'est pas indispensable de fait. Il n'est pas indispensable. C'est pourquoi d'ailleurs il n'y a rien de grave de ne pas l'avoir si je puis dire. Ou de ne pas le passer. Comment ? Rien de grave à ne pas le passer. Non je ne dirais pas ça. Je pense que c'est important que chaque élève le passe et c'est pourquoi d'ailleurs nous l'avons reporté. Je pense qu'il y aurait eu beaucoup d'élèves qui auraient été en situation de soit de le rater, soit de ne pas pouvoir le passer tant les températures vont être élevées jeudi et vendredi et tant ça va être difficile dans certaines parties de la France. Donc il était normal au contraire pour valoriser le brevet de dire que nous prenons la chose au sérieux et que pour que ça se passe dans des conditions normales, ça doit être lundi et mardi de la semaine prochaine. Vous savez, ça n'est pas une décision facile à prendre. Je n'ignore pas tous les problèmes que ça pose à chacun. Dans ces cas-là, vous devez choisir la décision la meilleure possible tout en sachant que quelle que soit la décision que vous prenez, elle a des inconvénients, elle comporte des inconvénients. Donc moi je comprends très bien les familles que j'ai entendues comme sur votre antenne à l'instant qui disent que ça bouleverse certains plans. Je rappelle quand même que les vacances sont à la fin de la semaine prochaine et pas à la fin de cette semaine. Alors vous allez leur répondre à ces familles inquiètes mais on va d'abord les écouter. C'est Renaud Delis. Voilà justement puisqu'il y a évidemment... Ce n'est pas vous la famille inquiète. Je précise tout de suite. Non, non, en l'occurrence il y a des fédérations de parents d'élèves qui évidemment réagissent à votre décision et notamment une représentante de la PEP qui était l'invité de France Info ce matin. J'ai beaucoup de parents qui m'appellent qui sont extrêmement embêtés, sincèrement. Il y a des colonies de vacances et puis il y a dans les familles séparées, bien souvent le mois de juillet c'est le mois du deuxième parent. Donc l'enfant doit intégrer son deuxième foyer au 1er juillet et souvent ce parent-là avait totalement organisé les vacances dès le 1er juillet. Voilà, c'était donc Myriam Menez, la présidente de la PEP du département du Val-de-Marne. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je réponds deux choses. La première c'est que je comprends parfaitement ce qu'elle dit, c'est-à-dire que bien sûr cela crée des désorganisations, c'est difficile pour les principaux de collège, c'est difficile pour les professeurs, c'est difficile pour les parents d'élèves, c'est difficile pour certains élèves. Ça pose une série de problèmes dans certains cas, dans d'autres non, ça n'en pose aucun et au contraire certains élèves auront un petit temps supplémentaire pour réviser de cette façon. Donc chacun va vivre cela à sa façon selon les circonstances et je ne peux que comprendre ce que ça met dans une situation difficile. Ceci étant, la deuxième chose que je dirais, c'est qu'avant de prendre cette décision, j'ai fait le tour des organisations syndicales et des fédérations de parents d'élèves, la PEP bien entendu et la FCPE et la PEP nationale à laquelle appartient Mme Menez étaient d'accord avec cette mesure. – Tout le monde était favorable ? – Bien sûr, oui, enfin favorable, chacun comprend, toute personne responsable comprend que c'était, les choses étant ce qu'elles sont, ont la décision à prendre. Bien entendu que ça ne nous met pas en joie. J'aurais bien sûr préféré mille fois ne pas avoir à prendre cette décision. Mais il y a des moments où vous devez prendre vos responsabilités et que n'aurait-on dit si jeudi et vendredi, nous avions eu des élèves dans des situations de santé éventuellement même graves et que n'aurait-on dit si des milliers d'élèves avaient été en situation en réalité de complètement rater leur examen parce qu'au-dessus de 40 degrés, c'est quand même très difficile de se concentrer et de donner le meilleur de soi-même. – Alors on va essayer de répondre à quelques-unes des questions concrètes que se posent peut-être les familles de ces enfants de troisième. Vous avez dit hier qu'en cas d'empêchement majeur, on pourra passer le brevet au mois de septembre, à la mi-septembre. Qui est concerné par cet empêchement majeur ? Si on avait par exemple des billets de train pour partir la semaine prochaine en vacances, est-ce qu'il suffira de les amener pour passer l'épreuve plus tard ? – Alors la session de septembre du brevet, elle existe de toutes les façons. – Elle existait déjà. – Elle existait déjà, elle était programmée et en temps normal, c'est pour des raisons graves de santé que vous pouvez passer la session de septembre. – On conserve évidemment ce critère. – Des raisons familiales, donc ce critère-là doit rester pour toujours le bon critère. Mais nous sommes dans des circonstances exceptionnelles et ces circonstances exceptionnelles sont l'occasion de souligner encore une fois l'importance de cet examen. Donc on peut comprendre que certaines familles se soient mises dans des situations exceptionnelles, dans une situation particulière, parce que c'était un peu imprévisible ce qui s'est passé. Et donc j'ai demandé aux principaux de collège d'avoir une vision large de ce qu'est un empêchement et donc en montrant une preuve comme le fait qu'on a un titre de transport qui n'est pas annulable. – Un billet d'avion, oui, un billet de train, oui. – Oui, bien sûr, c'est-à-dire, vous savez, dans toutes ces circonstances… – Si on fait simplement partir, la dame qu'on a entendue tout à l'heure, rappelez que c'est parfois le divorcé. – Nous allons donner les points de repère, mais ce sera de cette nature, ce sera de cette nature. Mais si vous voulez, dans ce genre de circonstances, il y a quand même la canicule, je veux dire. Et au-delà du sujet même du brevet et même, je dirais, au-delà de l'éducation nationale, il y a deux choses qui sont fondamentales. Premièrement, c'est la cohésion nationale, c'est-à-dire ne pas se chercher des polémiques, comprendre qu'on est amené à prendre des décisions qui forcément ne sont pas parfaites et forcément posent des problèmes, mais qui sont les problèmes les moins embêtants possibles, si je puis dire, eu égard aux circonstances. Donc un grand pays, c'est un pays qui sait, dans les moments difficiles, s'unir tout simplement pour affronter des choses qui, encore une fois, ne sont pas là gravissimes. C'est juste qu'on doit faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Donc premièrement, on doit être unis. Deuxièmement, on doit avoir du bon sens. Et le bon sens, c'est par exemple toutes les mesures aussi que j'ai demandé de prendre au quotidien pour que les enfants soient hydratés, pour qu'il y ait du courant d'air, etc. Donc le bon sens, c'est quand même la meilleure des choses. Donc j'ai évidemment donné des critères au chef d'établissement. Je parle avec tous les réacteurs de France cet après-midi de ces questions. Donc il va y avoir des points de repère, des consignes. Et par exemple, pardon d'être très précis, Jean-Michel Blanquer, dans le cas des couples d'enfants divorcés, si on part avec son père ou sa mère la semaine prochaine, est-ce qu'une lettre manuscrite signée d'un des parents suffira pour expliquer qu'on ne va pas à l'épreuve ? Tout ceci sera donné aux principaux de collège pour leur permettre d'avoir les points de repère nécessaires. Mais en gros, les circonstances familiales justifiées vont être un critère suffisant pour passer la session de septembre. Ce qui, au passage, est une manière aussi de montrer que le brevet est un diplôme sérieux, puisque la session de septembre va évidemment cette année être plus ample que d'habitude. Il y aura du monde en septembre ? Il y en aura forcément. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ce n'est pas plus compliqué à organiser pour vous ? Non, vous savez, c'est une grande maison capable de s'organiser. Nous l'avons démontré encore ces derniers temps pour le baccalauréat. Ce sera évidemment, ça coïncidera avec la rentrée scolaire. C'est une maison avec beaucoup de professionnalisme. Moi, je veux saluer les chefs d'établissement, les professeurs, les personnels de l'éducation nationale, des collectivités locales qui sont mobilisées dans ce genre de cas, qui savent justement, avec professionnalisme, réagir aux circonstances. Et je pense qu'on doit au contraire se féliciter d'avoir cette maison éducation nationale capable de s'adapter à des circonstances exceptionnelles. Le ministre de l'éducation nationale et de la canicule. Et ce matin, l'invité de France Info, Jean-Michel Blanquer, vous restez avec nous jusqu'à 9h. Il est 8h40. David Doba nous rejoint pour les titres de l'actualité. Le test s'a baissé de 20 km heure sur les bassins lyonnais et grenoblois. Stationnement résidentiel gratuit à Paris. Ce sont les conséquences des fortes chaleurs qui s'abattent sur la France depuis hier. Par ailleurs, l'alerte 1 à la pollution à l'ozone est déclenchée dans le Vaucluse. Sachez également que la préfecture de la région Provençalpe-Côte d'Azur décide d'interdire l'accès et les travaux dans 7 des 24 massifs des Bouches-du-Rhône. On est toujours sans nouvelles ce matin d'un jeune homme de 24 ans porté disparu à Nantes. Il n'a plus donné signe de vie depuis la fête de la musique, plus précisément depuis une intervention policière, opération au cours de laquelle 14 personnes sont tombées dans la Loire. L'inspection générale de la police nationale est saisie. Le budget de l'Assemblée nationale pour l'année 2020 sera voté demain. Et ce que vous révèle France Info ce matin, c'est que 25 millions seront réservés pour des travaux contre 16 habituellement. année après année, le bâtiment s'est dégradé. La dernière rénovation remonte à maintenant il y a une trentaine d'années. Beaucoup de travaux en prévision, notamment la verrière et la toiture qui présentent des fuites. Et puis l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe autorise le retour de la Russie au sein de l'instance décision qui devrait du coup mettre un terme à cinq années de brouille institutionnelle avec Moscou. Le tout évidemment sur fond de crise ukrainienne. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, est toujours avec nous. Le pic de canicule est attendu pour les journées de jeudi et vendredi avec des températures qui vont frôler voire dépasser les 40 degrés dans certaines grandes villes. Est-ce qu'il faut ce jour-là ou ces jours-là fermer les écoles primaires et les écoles maternelles ? Alors là aussi, nous avons envoyé des consignes très claires dès dimanche d'ailleurs à l'ensemble du système, c'est-à-dire là encore en faisant preuve de bon sens parce que nous savons bien que les situations seront très différentes d'un endroit à l'autre, à la fois en fonction du lieu, mais aussi en fonction de la nature du bâti scolaire. Donc au cas par cas, école, collège, lycée, il est possible de le faire. C'est à l'initiative du responsable. En fonction de quoi on décide ? On met un thermomètre dans les classes pour savoir ? Oui, encore une fois, il faut faire appel au bon sens, c'est les circonstances locales. C'est la conjonction de deux choses. La température élevée, bien entendu, mais aussi le bâti scolaire. Vous savez, depuis les lois de décentralisation, depuis les années 80, il y a quand même eu de grands investissements qui ont été faits par les collectivités locales sur le bâti scolaire. Vous avez donc aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, des écoles, des collèges et des lycées qui sont dans un bon état thermique. Mais pas toutes, pas tous, nous le savons bien. Et donc, c'est effectivement, notamment dans ce genre de cas, qu'on sera en situation d'avoir tout simplement à fermer l'établissement. Il peut y avoir aussi des solutions intermédiaires. Vous pouvez, par exemple, avoir cours le matin, mais pas à l'après-midi. Ça aussi, c'est les circonstances locales qui permettent de le déterminer. Est-ce que vous invitez les parents qui le peuvent à garder les enfants ces jours-là à la maison ? Au cas par cas. Si vous habitez en Bretagne, vous n'avez aucune raison de faire ça. Et je ne veux pas ouvrir une boîte de Pandore, alors même que mon discours, y compris avec le report du brevet, c'est de dire, les vacances, ce n'est pas cette semaine. Les vacances, c'est la fin de la semaine prochaine. Vous savez, je me bats beaucoup pour ce qu'on appelle la reconquête du mois de juin. Et d'ailleurs, la réforme du baccalauréat ira dans ce sens dans les années futures, puisque tout le monde pourra beaucoup plus travailler jusqu'au bout. Donc, on doit quand même rester sérieux et rigoureux, tout en étant attentif, évidemment, à chaque cas particulier. On l'a vu, ces tout derniers jours, ces consignes de bon sens que vous donnez, qui visent à aérer davantage l'établissement scolaire, les écoles, etc., ouvrir les fenêtres, enfin, plutôt à fermer les volets, d'ailleurs, etc., elles se heurtent au scepticisme de beaucoup d'enseignants, beaucoup de moqueries, qui disent, nos établissements ne sont pas du tout configurés, il n'y a même pas de thermomètre dans les salles de classe. – Est-ce qu'aujourd'hui, le bâti scolaire que vous évoquez n'est pas du tout adapté à ce genre de situation ? – Dans certains cas, ils ont raison, dans d'autres… – Ça veut dire, est-ce que le gouvernement va lancer un plan, justement, pour s'adapter ? On sait que ces épisodes caniculaires sont invités à se répéter dans l'avenir. Est-ce qu'il y a nécessité d'investir massivement dans ce domaine ? – Complètement. Vous avez raison d'évoquer ce point. Alors, d'abord, s'agissant des enseignants qui réagissent de cette façon, je peux le comprendre, puisque c'est vrai que, dans certains cas, ça n'est pas la situation. Fort heureusement, dans une bonne partie des cas, en réalité, les équipements sont bons. Mais dans beaucoup de cas, ça ne l'est pas. Donc, il faut être attentif à ça. Et ça renvoie au problème que vous soulevez, c'est-à-dire l'investissement dans les bâtiments. Donc, nous travaillons la main dans la main avec les collectivités locales, donc les communes pour les écoles, les départements pour les collèges et les régions pour les lycées. Nous n'avons pas attendu cet épisode pour cela, avec la création d'une cellule bâtie scolaire au ministère de l'Éducation nationale pour venir en appui aux collectivités, les conseillers, sur ces enjeux-là. Et puis, vous le savez, le 15 mars dernier, les lycéens se sont mobilisés pour le climat. Nous avons organisé des débats avec eux. Ça a débouché sur des propositions. Il y a huit grandes propositions qui ont été formulées par les lycéens que je prends très au sérieux. Et l'une d'entre elles a trait au bâtie scolaire. Et donc, nous allons, avec les lycéens en particulier, mais avec l'ensemble des élèves, responsabiliser tous les acteurs localement. Donc, ça veut dire que ce que je dis ne part pas de zéro, puisque nous avons un label que nous appelons le label E3D, que les établissements ont. quand une série d'actions sont faites, y compris sur le bâti scolaire… – Ça passe d'abord par des investissements, par de l'argent. – L'État mettra aussi la main à l'approche, pas que les collectivités locales. – Absolument, ça passe par deux choses fondamentalement, par le haut et par le bas, si je puis dire. Par le haut, c'est-à-dire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire des investissements. Donc, l'État, et c'est un sujet évidemment sur lequel j'ai travaillé avec François de Rugy, Julien de Normandie, pour le futur, c'est-à-dire réussir à ce que nous aidions toujours plus les collectivités locales dans leurs investissements, pour que nos écoles, nos collèges, nos lycées ne soient pas des passoires thermiques. Donc, c'est un sujet sur lequel on progresse, mais on va accélérer. Et puis, par le bas, si je puis dire, c'est-à-dire quand les acteurs se saisissent de cela. Moi, j'ai été dans des collèges, si vous voulez, avec François de Rugy d'ailleurs, où les élèves ont travaillé, par exemple, pour diminuer par deux la facture d'électricité et de chauffage, tout simplement en faisant eux-mêmes, avec les professeurs et dans un cadre pédagogique, des diagnostics sur les problèmes thermiques de leur établissement. Donc, il y a un cercle vertueux à enclencher de la responsabilisation de nous tous. Et bien entendu, ça va passer aussi par des investissements. Vous savez, j'ai été recteur de Guyane, où il fait pratiquement toujours plus de 30 degrés. – Et où on va passer le brevet normalement. – Et où on va passer le brevet normalement cette fois-ci. – On ne l'est pas porté là-bas. – Oui, mais le bâti scolaire est évidemment adapté à ces situations. Et puis, il n'y a pas particulièrement de température particulière. Tout l'outre-mer va passer le brevet normalement à cette session. – Jean-Michel Blanca, vous parliez rapidement de la réforme du bac. Il y a quelques instants, des syndicats d'enseignants appellent à garder le plus tard possible les résultats du bac pour perturber les résultats qui sont prévus au début du mois de juillet. Je crois que c'est le vendredi 5 juillet. Est-ce que tous les résultats seront bien publiés en même temps dans toute la France ce jour-là ? – Oui, vous savez, on vit une sorte de feuilleton, puisqu'il y a quelques semaines, j'étais interrogé. On me disait, mais est-ce que le baccalauréat va se passer normalement ? Donc je disais, oui, il va se passer normalement, et je le garantis. Parfois, ça rencontrait le scepticisme de certains. Eh bien, nous l'avons fait. Eh bien, de la même façon, nous allons nous assurer que les corrections se passent dans les temps. Pourquoi est-ce que je suis confiant ? Pour deux raisons. D'abord, encore une fois, le professionnalisme de la maison éducation nationale. On ne doit jamais le sous-estimer. Je suis fier de ma maison, moi. Je pense que l'éducation nationale montre dans ce genre de circonstances qu'elle sait faire son travail. Deuxièmement, la conscience professionnelle de l'immense majorité des professeurs. L'immense majorité des professeurs ne se sent pas du tout à l'aise avec ce genre de mot d'ordre. Et ceux qui donnent ce genre de mot d'ordre, qui sont ultra minoritaires, en réalité, nuisent à l'image des professeurs. Donc moi, mon appel aux professeurs, c'est cela. En plus, ceux qui font cela s'exposent évidemment à des sanctions financières, mais je pense qu'ils le savent. Avant les résultats, il y a les épreuves, évidemment. Les épreuves du bac la semaine dernière, certaines ont été… il y a eu des soupçons de fuites de sujets, en particulier en maths. Vous avez d'ailleurs porté plainte. Quelles séries sont concernées ? Est-ce que la série S aussi est concernée par ces fuites du sujet de maths ? Alors, il est trop tôt pour tout vous dire sur un tel sujet, puisqu'il y a une enquête policière qui est ouverte. Et donc, on doit la laisser se réaliser. Un fabricant de calculatrices, pardon de vous interrompre, Jean-Michel Blanquer, affirme que le sujet de maths de la filière S, c'est-à-dire l'un des plus importants pour cette filière, a bien fuité six heures avant l'épreuve pour se retrouver justement à l'intérieur de certaines de ces calculatrices. C'est exact ou pas ? Non, écoutez, chaque année, il y a des choses comme ça. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que vous êtes en train de dire. Chaque année, il y a des choses comme ça. Les choses sont vraies ou fausses. Là, c'est vrai ou faux ? Alors, si vous me laissez dérouler le raisonnement, je vais vous le dire. Il y a des gens qui aiment bien déstabiliser toutes choses, d'ailleurs, y compris le baccalauréat. Donc, après le baccalauréat, vous avez toujours des sortes de fuites a posteriori, c'est-à-dire des gens qui vous disent « oui, il y avait la fuite », mais c'est très difficile d'en être certain, puisque vous pouvez très bien, a posteriori, raconter tout ce que vous voulez. Là, on a eu des fuites a priori, avant l'épreuve, on en est sûr pour certaines. Non, mais on est sûr qu'il y a eu des fuites sur le sujet de mathématiques de S. En tout cas, vous avez porté plainte, ça, on en est sûr. Ce qui est certain, c'est que j'ai porté plainte, et que je prends au sérieux chacune des hypothèses de fuite. Donc, cette hypothèse en S, elle est sérieuse, nous sommes en train de la poursuivre, mais si vous voulez, j'aimerais pas être à la place de ceux qui sont à l'origine de ces fuites, parce que nous allons être d'une rigueur implacable avec cela, et j'ai bon espoir que nous trouvions ceux qui sont à l'origine de ça. Et j'aimerais pas être un élève qui a utilisé cela, d'abord pour des raisons, je dirais, éthiques, ensuite parce que ça va se voir dans un certain nombre de cas, et donc on court des risques très graves lorsque l'on fait cela. – C'est quoi les sanctions pour ceux qui ont fait fuiter ce sujet ? – Ça peut aller très loin, ça veut dire par exemple que vous ne pouvez pas passer un… Alors, quand vous êtes un élève qui a utilisé une fuite, le risque de sanction, ça peut être ne pas pouvoir repasser le baccalauréat pendant plusieurs années. C'est donc évidemment une sanction très grave pour celui qui l'a. – Ceux qui sont à l'origine des fuites. – Et ceux qui sont à l'origine des fuites, c'est évidemment des poursuites pénales qui peuvent aller jusqu'à de l'emprisonnement. – On a une idée du nombre de copies qui seraient concernées par ces fuites, Jean-Michel Blanquer ? – Dans un premier temps, on a identifié que ça tournait autour de quatre établissements, des élèves de quatre établissements. – De quelle région ? – De l'île de France. – De l'île de France, et uniquement ? – À ce stade, oui mais c'est pourtant… – C'est-à-dire que même si ça a circulé sans doute sur les réseaux sociaux, pour vous c'est circonscrit ? – Encore une fois, c'est certain que c'est circonscrit. La question c'est de savoir jusqu'à quel point. L'enquête va nous permettre de le savoir et ça a été, disons, d'une ampleur circonscrite. – Il est 9h moins 10 sur France Info, le résumé de l'actualité par David Doba et on poursuit cet entretien dans un instant. – Certains comme la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public s'en félicitent, d'autres sont plus mesurés. La décision depuis hier de reporter le brevet des collèges en raison de la chaleur fait réagir près de 700 000 élèves concernés. sur France Info, il y a un instant, Jean-Michel Blanquer, notre invité, affirme que les circonstances familiales justifiées seront un critère suffisant pour passer la session de septembre. L'ambassadeur iranien à l'ONU demande aux États-Unis d'arrêter la guerre économique contre le peuple iranien. Hier, Donald Trump a signé un décret infligeant de nouvelles sanctions, notamment contre le guide suprême, l'Ayatollah Ali Khamenei. Coup de pression du directeur général de Nissan ce matin devant ses actionnaires. Il affirme que la relation avec Renault a toujours été gagnant-gagnant, mais si elle bascule dans un gagnant-perdant, alors elle sera rapidement rompue. Hiroto Shekawa évoque par ailleurs une éventuelle révision de la structure capitalistique de Nissan. Et puis France-USA, c'est la fiche phare des quarts de finale du Mondial de foot. Les Américaines ont dans la douleur éliminé les Espagnols. Hier soir, deux buts à un des Françaises qui vont donc devoir se surpasser vendredi soir face aux championnes du monde en titre pour tenter de décrocher une place en demi-finale. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale est-il favorable, comme le préconisait il y a quelques jours, un rapport à la légalisation en France du cannabis ? Non. Non, je pense que le cannabis est nuisible, faut-il le rappeler. Toutes les études nous montrent à quel point c'est extrêmement mauvais pour le cerveau de tout un chacun d'ailleurs, et a fortiori des adolescents. Donc le message doit être très clair, c'est d'ailleurs un message éducatif, c'est un message de santé, et c'est le cannabis est extrêmement nuisible, ça devient un fléau de notre société. D'ailleurs, une bonne partie des sociétés du monde sont aujourd'hui extrêmement affaiblies par l'importance des drogues. Et un certain nombre de pays, également, ces derniers mois ou ces dernières années, ont légalisé le cannabis. Je sais, il n'y a pas de solution miracle, et je connais les raisonnements en la matière, et on peut respecter les raisonnements des uns et des autres, puisqu'on cherche tous à faire en sorte que ça cesse de nuire à nos enfants et nos adolescents. Mais je ne pense pas que ce soit un bon message que d'aller vers la légalisation du cannabis, je pense tout le contraire. – Toutes les études aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer, montrent aussi que les jeunes Français sont les Européens qui consomment le plus, donc on voit que la prohibition ne fonctionne pas. – Oui, mais ça nous renvoie à d'autres problèmes, c'est pourquoi ils le font, quelles sont les facilités qu'ils ont trop fortement aujourd'hui, pour s'en fournir aussi. Donc il y a toute une série de problèmes qui sont posés, mais vous savez, si vous légalisez le cannabis demain, ce sera un cannabis d'une certaine qualité, vous aurez toujours des trafiquants pour vous en proposer un plus fort, pour vous proposer aussi d'autres drogues. – Ce rapport du Conseil d'analyse économique, qui est un organisme qui dépend de Matillon, qui a été publié la semaine dernière, il préconisait un monopole de vente de la part de l'État, que c'était une piste justement de façon à contrôler… – Oui, je connais bien ce genre d'idées, ça fait des années qu'elles sont brassées, et à mes yeux c'est l'archétype de la fausse bonne idée. Ça envoie un message finalement d'acceptation d'une fatalité, lorsqu'on dit « oui, vous pouvez consommer quelque chose qui est mauvais pour vous », je pense que c'est très mauvais, je pense que nos adolescents sont extrêmement victimes aujourd'hui de cela, et au contraire, moi j'ai l'intention d'accentuer à la fois les campagnes de prévention contre le cannabis… – Il faut que ça refait la répression aussi ? – Et je pense que… alors en tout cas, regardez ce collège de Saint-Denis, auquel j'ai prêté beaucoup d'attention ces derniers jours, où vous avez une chaîne de parents autour de l'établissement pour lutter contre les trafiquants. Moi je salue ces parents d'élèves, et j'ai évidemment été triste de voir qu'ils étaient obligés d'en arriver là, et bien entendu j'en ai parlé avec le ministre de l'Intérieur, et nous allons agir sur ce territoire. Nous allons, dans le cadre de notre plan violence, avoir une action résolue contre les trafiquants de drogue. Vous savez, nos adolescents sont attirés par des soleils noirs dans notre société, parce qu'on ne leur propose pas suffisamment de belles perspectives. Donc ils vont vers la drogue, ils vont vers les gangs, ils vont vers le fondamentalisme, ils vont vers toute une série de soleils noirs qui se présentent à l'adolescence. Notre responsabilité à tous, et a fortiori l'éducation nationale, mais les familles aussi évidemment, et l'ensemble de la société, c'est de leur proposer des belles raisons d'être dans une vie collective. Et donc c'est pourquoi j'insiste aussi beaucoup sur l'engagement, sur la lutte contre le harcèlement, sur les valeurs positives de la République. Et pour moi tout ça forme un tout, si vous voulez. Et pour moi, légaliser le cannabis, ce serait en quelque sorte accepter la victoire de ces soleils noirs, et justement je ne l'accepte pas, quel que soit d'ailleurs le soleil noir dont nous parlons. – Ça veut dire par exemple que le lancement du service national universel, Jean-Michel Blanquer, auquel vous avez participé la semaine dernière, c'est à vos yeux ce service national universel, c'est une façon de lutter contre ces soleils noirs que vous évoquez ? – Bien entendu, je pense que, vous savez, quand vous rentrez dans l'adolescence, vous avez besoin d'avoir quelque chose qui vous dépasse, quelque chose qui soit autre chose que votre nombril, votre individualisme. – La marseillaise, le lever des drapeaux s'en fait partie. – Je pense que oui, bien sûr, que l'appartenance à un pays, la fierté d'appartenir à votre pays, d'appartenir à votre famille, d'appartenir à votre établissement scolaire, à votre équipe de football, tout ça c'est des fiertés positives, c'est des choses qui donnent du sens à la vie, vous permettent d'avoir confiance en vous-même, etc. Donc ça, nous avons à proposer ça aux élèves et aux adolescents. Et donc le système scolaire, comme l'ensemble des activités d'ailleurs périscolaires, donc nous sommes toute une série d'institutions responsables de cela, et puis les familles, ensemble, devons offrir à nos jeunes des projections positives dans le futur. Je trouve qu'il y a trop de discours pessimistes sur le futur, et trop d'engagement négatif dont on parle, alors que ce qu'il faut c'est des engagements positifs. Et le service national universel, dont j'ai la responsabilité avec le secrétaire d'État Gabriel Attal, fait évidemment partie de cette stratégie dans le sens. – On l'a vu, lever des couleurs marseillaises, uniformes aussi, enfin, sigles, du SNU, etc. Il faut même singer le service militaire. – C'est pas singer le service militaire, ce n'est pas un service militaire, c'est un service national universel, qui permet d'articuler différents enjeux très importants. Il y a un enjeu de défense, par exemple, apprendre les enjeux de protection civile, on le voit bien dans les circonstances comme les canicules, c'est très important que chaque génération soit formée à des réflexes en matière de secourisme, en matière de lutte contre les canicules, etc., contre les catastrophes naturelles, etc. Ça fait partie des enjeux importants, mais c'est aussi une occasion de faire, par exemple, des bilans de santé, c'est une occasion aussi de présenter aux jeunes des occasions de s'engager après le SNU, par exemple le service civique ou même d'autres formes d'engagement qui existent dans notre société. Donc il y a, avec le SNU, une sorte de rendez-vous républicain qui permet à la fois de créer de la cohésion, de la cohésion nationale en particulier, du brassage social et des perspectives d'engagement, faire sens. Finalement, si vous voulez, quand vous avez en charge l'éducation, à quelque niveau que ce soit, vous luttez contre l'individualisme. Il faut créer des logiques collectives, des logiques de confiance. Eh bien, le SNU, qui n'est pas la seule réponse, bien sûr, fait partie de cette panoplie de choses que nous avons à faire et dont nous avons tous, nous, les adultes, la responsabilité. Merci Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Je rappelle l'information que vous nous avez donnée au début de cette interview qui concerne les familles et les enfants qui devaient passer le brevet en fin de semaine et pour qui l'épreuve a été repoussée à lundi et mardi prochain. Les circonstances familiales justifiées seront bien un critère justifiant, suffisant pour passer la session au mois de septembre. Vous nous l'avez annoncé tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur Blanquer. Merci.